Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à diviser des fractions entre elles. Pour ce faire, je vais juste vous présenter un petit truc que vous avez déjà vu sur les fractions. Donc très rapidement, si je fais 8 divisé par 4, donc déjà vous savez que ça fait 2, et bien 8 divisé par 4, vous savez que ça serait écrit 8 sur 4. Parce qu'une fraction, c'est une autre façon d'écrire le résultat d'une division, donc une division. Et bien 8 sur 4, normalement, vous êtes capable aujourd'hui de savoir que c'est égal à 8 fois 1 sur 4. 8 divisé par 4, c'est 8 multiplié par 1 sur 4. Alors pourquoi est-ce que cette égalité est vraie ? Ça vient du fait que 8 fois 1 sur 4, on peut écrire 8 comme 8 sur 1, fois 1 sur 4. Et donc, on a déjà vu dans une précédente vidéo que ça donne 8 fois 1 sur 1 fois 4, c'est-à-dire 8 quarts. Voilà. Seulement, voilà. Dans une précédente vidéo qui vient juste avant celle-ci, vous avez vu ce qu'était que la notion d'inverse. Et si je regarde bien, 8, il est divisé par 4. 8 est divisé par 4. Et bien, il se retrouve à être multiplié par 1 quart. 8 divisé par 4, c'est 8 fois 1 quart. Mais 1 quart, qu'est-ce que c'est pour 4 ? Et bien, 1 quart, c'est l'inverse de 4. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que la division, en fait, n'existe pas réellement, puisque une division, c'est la multiplication par l'inverse. Et bien, voilà. Le principe général pour diviser des fractions entre elles, c'est de multiplier par l'inverse. Alors, effaçons tout ça. Et regardons ce que ça donne sur les exemples qui sont présentés au tableau. Grand A, c'est 5 divisé par 2 tiers. On divise par 2 tiers. Si on divise par 2 tiers, on va multiplier 5 par l'inverse de 2 tiers. Et l'inverse de 2 tiers, on l'a vu, c'était 3 demi. Faites bien attention, la division se transforme en multiplication par l'inverse. On divise par 2 tiers, donc en fait, on multiplie par 3 demi. Et donc, on revient à l'astuce initiale qui consiste à dire que 5, c'est 5 sur 1, fois 3 demi, ce qui donne 5 fois 3 sur 1, fois 3, 15. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas 5 fois 3, c'est 5 fois 2, ce qui donne 15 demi. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, grand B, 1 cinquième divisé par 6. On divise par 6, donc on multiplie par l'inverse de 6, qui est 1 sixième. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire 6 comme étant 6 sur 1. Et donc, c'est peut-être plus facile pour trouver les inverses, fois 1 sur 6. Ce qui nous donne grand B, égale 1 sur 5 fois 6. Donc, grand B égale 1 trentième. Évidemment, 1 fois 1, ça fait 1. Je suis allé un peu vite. Le dernier exemple, et puis après, vous ferez par analogie dans vos exercices, 4 cinquièmes est divisé par 7 dixièmes. Puisque 4 cinquièmes est divisé par 7 dixièmes, 4 cinquièmes est donc multiplié par l'inverse de 7 dixièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes est multiplié par 10 septièmes. Et là, on revient à un exercice de multiplication de fractions. On va pouvoir écrire 4 fois 10 sur 5 fois 7. Mais avant de faire les multiplications, on s'aperçoit qu'on peut diviser par 5 en haut et en bas. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Fois 2 fois 5 sur 5 fois 7. On change de couleur. On peut diviser par 5 en haut et en bas. Donc, je peux barrer mon 5. Et c'est donc 4 fois 2, 8 sur 7 directement sans avoir eu à faire de grosses multiplications. Et bien voilà comment on divise des fractions entre elles. En fait, on revient à la multiplication de fractions que vous savez déjà faire. Les étapes les plus difficiles étant celles que j'entoure en rouge. C'est cette étape-là. Passer de la division à la multiplication. Celle-ci et celle-ci. Si vous arrivez à transformer votre division en multiplication, vous avez terminé la notion puisqu'il suffit juste de multiplier des fractions entre elles. Notions que vous avez déjà travaillées.